Ils sont douze et ils sont beaux. L'appel lancé par la province auprès des communes pour le cofinancement de projets locaux n'a pas tardé à porter ses fruits. La dynamique qui voulait que les communes se fédèrent entre elles pour entrer en projet commun n'a posé aucun problème. Ça s'est très vite mis en place. Le lien avec les axes prioritaires provinciaux s'imposait d'office parce que notre institution est très connue par les pouvoirs locaux dont ils n'ont pas eu de problème pour s'inscrire dans nos axes prioritaires. Ce que l'on remarque c'est que même si nous ne portons pas nous de jugement d'opportunité sur la tenue du projet, sur son contenu, on remarque que l'opération qu'a lancée la province permet aux communes d'accorder des moyens là où ils n'en avaient pas sur des besoins qu'ils ressentent comme prioritaires chez eux. Il n'y a pas véritablement de similitudes dans les besoins, mais on peut remarquer que la priorisation des besoins s'est faite de manière similaire. 12 dossiers représentant une participation provinciale d'un million d'euros ont été rentrés du slow food à la promotion du vélo. Se connecter au territoire voisin, c'est bien là tout l'enjeu de ce projet. Entre la Wapi et le pays de Chimais, il faut bien avouer que le cœur du Hainaut faisait bien pâle figure. Mais ce ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir puisque le cofinancement provincial va permettre de relier les localités et les lieux touristiques de Mons-Borinage et du centre. C'est un projet qui nous tient à cœur. C'est aussi un projet qui va avoir des retombées sur l'économie locale, en particulier dans le secteur de l'horeca. On a déjà de nombreux touristes qui viennent notamment du nord du pays et qui doivent s'arrêter aux frontières du cœur du Hainaut puisque malheureusement aujourd'hui, le territoire n'est pas couvert par le réseau point nœud. Un premier repérage a permis de cartographier à peu près 850 km de voies sur le territoire du cœur du Hainaut. Et puis sur base de cette proposition, nous sommes allés avec Hainautourisme vers les différentes communes concernées qui nous ont fait part de leur connaissance fine du territoire pour justement affiner les propositions qui avaient été proposées. Concrètement, l'enveloppe servira à opérationnaliser le réseau en termes d'infrastructures et elle permettra notamment d'implanter les différentes balises aux endroits que l'on appelle les points nœuds. Le projet a été réfléchi de manière concertée avec les maisons du tourisme, donc la maison du tourisme de Mons-Borinage, la maison du tourisme du parc des Canots et Châteaux, ainsi que les acteurs du monde culturel, dont la fondation Mons 2025. Elle va contribuer à l'appropriation du réseau point nœud par les riverains, par les citoyens, par les acteurs de terrain. Et ce qu'il est prévu, c'est d'organiser un parrainage de tronçons du réseau en espérant que ce parrainage aidera à la bonne tenue et au maintien du réseau en bon état. Dans le parc culturel des Hauts-Pays, le fauchage est une affaire sérieuse. Les six communes concernées s'unissent en faveur de la biodiversité. Avec l'aide de la province, elle projette d'acheter du matériel polyvalent permettant une gestion différenciée des bords de route et dans les espaces verts publics. Mobilisation générale en Wapi pour planter 350 000 arbres d'ici à 2025. C'est évidemment un pari sur les potentialités vertes de l'ouest du Hainaut et sur la sensibilisation aux enjeux de l'environnement. Toutes les communes de la Wapi s'unissent pour porter ce projet. Il y a différents objectifs, objectif d'éco-développement territorial. Il y a aussi un côté économique, on a un territoire de pépinière. Il y a aussi tout ce qui est lié à la formation. On a besoin que nos services communaux, nos agents soient formés à comment planter, comment entretenir, comment tailler. Et là, on sait qu'il y a le département espace vert de la province. Il y a également le laboratoire, le CARA, qui travaille sur les maladies des arbres notamment, qui peut aider aussi sur le projet. Et alors, tout le volet culturel. Quand on mène des actions avec les communes, on va aussi en mener avec les quartiers, avec les associations, des habitants. Eh bien, l'idée, c'est qu'on puisse faire la fête et collaborer aussi avec les services de la province au niveau culturel. Ce projet ne pouvait se mener qu'avec les deux parcs de territoire. Et donc, du coup, ils apportent toute cette expertise qui est nécessaire à comment planter, où planter, est-ce que le sol est propice à cette plantation, l'encombrement, quelles espèces peuvent aller les unes avec les autres, écouter aussi les habitants sur leurs besoins. Et donc, ça, c'est vraiment le métier des parcs. L'idée, c'est aussi d'impliquer la population, d'impliquer les écoles, les étudiants aussi, sur ces projets éducatifs. C'est important que, dès le plus jeune âge, on comprenne ce que c'est qu'un arbre, ce que l'arbre peut apporter à la vie, à l'environnement. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui permet de concerter les acteurs, de rendre la démarche cohérente, que tout le monde puisse se l'approprier. L'idée, c'était de monitorer l'avancement du projet. Et donc, pour cela, on a créé un site web, un site web qui est collaboratif, participatif, où, en fait, quiconque plante un arbre peut aller sur le site et indiquer ce qu'il a planté, la où il a planté, est-ce que c'est un arbre dans un arbre fruitier, dans un potager collectif, est-ce qu'il est ouvert à tout le monde ? Voilà, donc ça, c'est le site web. Et sur le site, on a un compteur, donc un compteur, effectivement, où, quand les personnes s'inscrivent, eh bien, le compteur s'incrémente au fur et à mesure. Donc voilà, le site a été lancé le 21 mars, à Belleuil, et nous sommes aujourd'hui à 20 000 arbres déjà plantés. Les collines misent sur le sport. Elles veulent faciliter l'accès à l'activité physique. On peut certes y gravir les monts du secteur, mais les trois communes entendent aussi mutualiser leurs infrastructures pour élargir l'offre sportive. Anguien et Sili, cela joue cool. Avec l'ASBL Citaslo, ces communes veulent aller à la rencontre des citoyens pour retisser les liens de la vie sociale et faire renaître l'esprit des quartiers. Leurs arguments, la culture, l'alimentation saine et l'économie locale. Entre les deux coule une rivière. A Télécines veulent capitaliser sur la dandre pour développer des pôles d'attraction. Pour ce faire, les arts de la rue seront à l'honneur. D'Antoin à Rhum, huit communes sollicitent la province pour développer des formations au management socio-économique. Réforme des grades légaux oblige, elles veulent s'inscrire dans des performances accrues et l'instauration d'un contrôle interne. Cela tombe plutôt bien, la province de Heno en connaît beaucoup. Sur le sujet. Charleroi et son territoire veulent se vendre. Ils veulent séduire. Le projet majeur de ce territoire a donc toutes les allures d'une stratégie pour renforcer son image. La conférence des bourgmestres et Y-Tech propose un plan ambitieux pour promouvoir le bassin de vie Carolo à l'international et améliorer son attractivité. Il y a une vraie volonté aujourd'hui au niveau de Charleroi et de toutes ces communes qui forment le bassin de vie de développer des actions supracommunales, de développer des actions communes, de développer une vraie promotion de ce bassin de vie qu'est le bassin de vie de Charleroi. Il y a un vrai travail de fond qui a été réalisé ces 20 dernières années. À Charleroi, il y a un vrai dynamisme économique qui est vraiment en train de se mettre en place aujourd'hui. Mais ça ne se sait pas assez. Il y a d'abord la volonté de créer un service d'accueil économique. Ça veut dire développer des services pour les gens qui voudraient venir s'installer à Charleroi ou qui n'y penseraient pas d'aller les chercher, de leur parler, de leur expliquer toutes les disponibilités en matière de logement à Charleroi. Il y en a beaucoup désormais. De les inciter à investir à Charleroi aussi parce que les investisseurs privés sont évidemment le bienvenu à Charleroi. de développer des welcome packs pour que l'information sur tous les services aujourd'hui disponibles, sur le logement, sur l'accueil, sur le culturel à Charleroi. La culture est extrêmement développée à Charleroi. C'est développer tout ça pour que vraiment les gens viennent s'installer à Charleroi en plus de ceux qui sont déjà là, qui ont investi dans Charleroi. Il faut continuer la dynamique aujourd'hui. Développer l'attractivité du territoire, c'est également attirer de nouveaux touristes à Charleroi. On a des fleurons comme les lacs de l'Audeur, mais on a aussi un vivier culturel impressionnant à Charleroi. Je pense au BPS 22, je pense au Palais des Beaux-Aires, je pense au Musée de la Photo, il y en a bien d'autres. Donc oui, la volonté est également de continuer à développer le tourisme en attirant de nouveaux touristes, en étant présents sur la carte internationale. La province peut vraiment avoir un rôle aux côtés des communes, aux côtés des bassins de vie pour développer cette attractivité des territoires qu'il est parfois difficile de développer uniquement à l'échelle provinciale. C'est parfois intéressant aussi de descendre au niveau des bassins, de descendre au niveau des communes. Et là, la province est vraiment à nos côtés dans ce cadre-là. L'ambition communale est d'y développer des épiceries sociales, de favoriser l'acquisition de meubles et de nourriture à faible coût, mais également de s'appuyer sur l'expérience provinciale en matière d'éducation à la santé et d'alimentation saine. Introduire l'éthique dans les relations citoyennes, à Fontaine et Courcel, on y croit. Les deux communes veulent former des seniors à l'art de la conciliation pour prévenir ou résoudre les conflits commerciaux et entre particuliers qui, souvent, empoisonnent nos relations. Dans la même philosophie, elles projettent de sensibiliser les enfants au tri des déchets, au respect du mobilier urbain, par exemple, parce que les bambins sont les citoyens de demain. Même Panorama et même Paris à Herculeyn, Loeb et Merbe, face aux problèmes de voisinage, aux incivilités et à la méconnaissance des règles, on joue la carte de la conciliation éthique. Une démarche très en vogue. Prévention et éducation à la santé sont des spécialités de la province de Hainaut. Message bien reçu à Chimay, Momini et Froid-Chapelle. En collaboration avec l'Observatoire de la Santé, l'association hospitalière du Sud Hainaut s'engage ainsi dans une lutte de grande ampleur pour dépister le diabète et enrayer l'expansion du surpoids. Entre 2008 et 2013, c'est seulement 5 ans, le nombre de femmes dans cette région qui ont maintenant dans le diabète inaugural, c'est doublé. C'est doublé. Donc, si on ne va pas être plus actif dans la prévention, ce sera une pandémie qu'on ne peut plus contrôler ni au niveau mondial, mais surtout pas ici, dans notre botte des noms. Il faut savoir, dans notre région, qui sont les personnes en risque. Donc, il y a des questionnaires à remplir. On a déjà fait ça dans la région avec les généralistes, avec les pharmaciens. En même temps, il faut faire des éducations aux écoles parce qu'on peut influencer le style de vie plus facilement avec les jeunes qui vont influencer leurs parents. Donc, on a bien réfléchi que pas seulement dépistage, éducation avec les adultes, mais aussi être ensemble avec les professeurs aux écoles de souligner tout le temps un style de vie qui est plus simple. Mais je réalise de plus en plus que si on ne va pas être actifs en avance et d'aider les gens de leur communiquer qu'il faut manger plus sainement, faire plus d'exercices, je vois trop de patients. Et ça, c'est le but, pas le but. Il faut trouver des moyens ensemble avec tous les partenaires de réagir à temps et d'aider les gens dans cette région de leur communiquer, de dire ensemble, il faut mettre les mains ensemble pour prévenir cette maladie chronique qui est très importante pour leur qualité de vie, mais aussi pour les coûts de la société. Mais pour les gens, c'est plus important de savoir la qualité de la vie. Il faut améliorer en mangeant sainement et faire plus d'activités physiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada